... Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. La gauche éclatée, divisée, peut-elle recoller les morceaux ? Et le faut-il ? A quoi sert la gauche ? Aujourd'hui, c'est la question que pose l'historien Gilles Candard dans son nouvel essai « Pourquoi la gauche de la commune à nos jours ? » qui paraît aux presses universitaires de France. Gilles Candard sera notre invité à partir de 12h55 dans la grande table des idées. Mais d'abord, après avoir incarné Don Juan ou encore Hamlet, ce pilier de la maison de Molière, et presque partout cette année, du misanthrope à Tartuffe, dans la saison Molière, que l'institution de la place Colette à Paris consacre aux grands dramaturges. À l'affiche également du film « L'enfant » en salle, mercredi, le comédien sociétaire de la comédie française Loïc Corbery est avec nous jusqu'à midi et nuit. France Culture, la grande table, Olivier Gesbert Et bonjour Loïc Corbery. Bonjour. Bonjour. D'ici fin juillet, vous pourrez aussi voir à la comédie française, pas simplement Tartuffe et le misanthrope, mais aussi le malade imaginaire, l'avare, les fourberies de Scapin, le bourgeois gentilhomme, Jean-Baptiste, Madeleine, Armand et les autres. Au total, 13 pièces sont programmées par le français pour le 400e anniversaire de la naissance de Molière. Est-ce qu'il a bien vieilli pour vous, Loïc Corbery, ce Molière ? Je n'ai pas l'impression qu'il ait vie, il est là. En fait, il est toujours là. Il n'a pas pris une ride. En fait, on se rend compte qu'à chaque génération d'acteurs, chaque génération de metteurs en scène, chaque génération de spectateurs, évidemment, ces auteurs-là reprennent vie, pleinement, concrètement, sur les plateaux tous les soirs. Donc, il n'y a pas de question d'âge, ça ne se pose pas dans ces termes-là. Non, non, ils sont profondément vivants. Est-ce que la question de l'âge se pose, en revanche, pour le comédien, Loïc Corbery ? On dit toujours que vous avez des rôles de jeune premier. Est-ce qu'à 45 ans, à peu près, aujourd'hui ? Est-ce qu'après 20 ans, sur la scène de la comédie française, vous avez le sentiment, aujourd'hui, vous, d'avoir changé d'âge ? Moi, oui. Mais après, le regard qu'on porte sur moi est toujours un peu emprunt de cette impression de juvénilité, en tout cas, sans parler de jeunesse, mais de juvénilité sur un plateau. Moins au cinéma, je trouve. La caméra est moins gentille. En tout cas, elle est plus redoutable pour mes rides. Mais sur un plateau de théâtre, oui, peut-être qu'il y a quelque chose dans ma silhouette, dans mon énergie, qui dégage encore quelque chose de l'ordre de la juvénilité, en tout cas. Mais est-ce que ça veut dire, du coup, peut-être que ça veut dire que vous avez bien vieilli au théâtre, si vous gardez cette fraîcheur, cette jeunesse aussi, en tout cas dans les rôles qu'on vous demande d'incarner, ces rides que vous évoquez, qu'on voit peut-être un peu plus au cinéma, est-ce que vous les attendiez ? Est-ce que vous les espériez ? Si vous saviez ? En fait, non, parce que les rides, je les ai depuis toujours. Ce sont des rides d'expression que j'avais déjà, je pense, quand j'avais 5 ans, qui n'ont fait que se creuser, qui ne font que se creuser encore aujourd'hui. Mais je vis avec elles depuis toujours. Non, non, en revanche, c'est vrai que j'ai toujours aspiré à une plus grande apparence de maturité. Je sais que j'ai hâte d'avoir les tentes grisonnantes. Voilà, je pense que ça répond chez moi à une envie de vieillir. Alors qu'en fait, je me rends compte que j'avance, que je grandis, que j'évolue avec cette tête-là, avec ces yeux-là, et que je suis l'homme que je suis aujourd'hui, qui est singulier, qui est celui-là. Le misanthrope, mise en scène par Clément, Hervieux, Léger, jusqu'au 22 mai, à la Comédie française, où vous jouez Alceste. Ou encore le Tartuffe, ou l'hypocrite, mise en scène par Ivovanov, pour quelques jours encore, à la Comédie française, où vous êtes Cléante. Voilà pour ces deux Molières que vous jouez actuellement. Vous passez de l'un à l'autre. On va évoquer cette figure du misanthrope avec Éric Ruffe, le patron du français. La manière de ce texte aussi a pu évoluer, et en quoi il reste parfois au détour du hasard d'actualité. Pourquoi est-ce qu'on va encore au théâtre, écouter des textes, réécouter des textes, de temps en temps mal assis, dans des salles où les générations grandissent, on a les genoux pliés, on est entre des gens qu'on ne connaît pas, si on veut se lever, on ne peut pas, parce qu'on dérange tout le monde. Donc quand on s'ennuie, c'est trois heures, on en prend pour trois heures. Mais on y va quand même, parce qu'il peut se passer un truc, encore l'éclat du réel, il peut se passer un truc tout d'un coup, qui nous réunit tous, parce qu'on le vit dans le même moment. La plus belle sonnerie de portable que j'ai eue dans ma carrière, c'était sur le misanthrope, dans Filinte. Il y avait un grand temps, et dans ce temps-là, j'entends... Une sonnerie d'une puissance dingue, personne n'osant l'arrêter, je pense qu'elle a personne essayé d'étouffer le portable dans son sac, et je devais dire ensuite, des mœurs du temps, mettons-nous moins en peine, et faisons un peu grâce à la nature humaine. Et il y a eu un éclat de rire, et toute la réplique, elle était là-dessus. Et je pense que les gens n'ont jamais entendu cette réplique mieux que grâce à cette sonnerie de portable. Évidemment que Molière n'y a pas pensé, j'ai même reçu un courrier où il y a quelqu'un qui m'a demandé si elle était dans le spectacle, cette sonnerie. Eh bien, cette chose-là, c'est quand même ça qu'on vient chercher. Voilà, il a suffi d'une sonnerie de portable pour dépoussiérer Molière, le rajeunir à tout jamais. Loïc Orberi, plus sérieusement, l'inconfort, ça fait partie du jeu ? Il est nécessaire, je pense, l'inconfort du moment. On travaille pendant deux mois de répétition, tous ensemble, à lire une pièce, à la comprendre, à l'explorer et à construire un spectacle pour justement s'abandonner à l'inconfort du moment présent, à l'irruption, à l'accident, à tout ce qui peut se passer entre nous et avec les spectateurs chaque soir. Solide du spectacle qu'on a construit, c'est sûr. Et l'inconfort de la vie, bien sûr que c'est nécessaire. On en parlait avec Éric Genovese hier, on jouait hier soir la Misanthrope, c'est pas rien de le jouer en ce moment. Qui joue Filinte ? Qui joue Filinte dans le Misanthrope. Qui était le rôle tenu par Éric Ruffe auparavant. On vient d'écouter les actualités, c'est pas rien de tenir ces discours-là, de tenir cette contradiction-là. Quand tout d'un coup, autour de nous, il y a la guerre, il y a une élection présidentielle avec des enjeux importants. Oui, et tout d'un coup, les mots qu'on a l'habitude de dire et qu'on a l'habitude de jouer prennent une autre résonance. C'est un confort-là du jour même, de l'instant présent, de la journée. Elle est nécessaire. Ça, et puis les bouleversements intimes que l'homme, la femme, le comédien, la comédienne peut connaître aussi dans sa vie. Et qu'il est parfois, on imagine, compliqué de laisser en dehors de la scène, en coulisses, quand on décide d'aller jouer. Il y a des moments où vous, vous avez perdu pied, où vous avez eu le sentiment que vous n'arriveriez pas à jouer un soir. Et à quoi vous vous êtes raccroché ? Tous les soirs, je me pose la question de savoir comment je vais aller au bout. Si on parle du misanthrope, tous les soirs, pourtant on en est à la 160e, je crois. Et encore, hier soir, je me suis dit au début, mon Dieu, comment je vais aller au bout de ces cinq actes-là ? Parce que c'est une pièce, un rôle qui est écrasant, physiquement. Et puis j'en sors. Et puis j'arrive à la fin, je sors des cinq actes en me disant « on l'a encore fait ». Mais c'est l'inverse, en fait. Moi, je sais que le théâtre, parfois, a pu m'aider à me tenir debout quand les journées ont été trop dures. C'est un lieu de... C'est un lieu de... J'ai le sentiment de me retirer sur un plateau de théâtre, de m'abstraire, de m'affranchir du monde, de m'affranchir de mes problèmes, de m'affranchir de mes peines, de mes joies aussi, parfois. De m'extraire. Pendant le temps de la représentation, je ne suis que là, devant les gens, avec ces mots-là. Si le français est devenu la langue de Molière, c'est aussi qu'il a une manière assez unique de la ciseler, de ciseler ses phrases, de jouer avec les mots, avec leur sens premier, avec leur sens caché. Il y a, on imagine pour le comédien, une difficulté, mais aussi un vrai plaisir à dire du Molière. On va vous écouter avec cet extrait du Tartuffe, actuellement mis en scène par Ivo Vanoff. De ce faux caractère, on en voit trop paraître. Mais les dévots de cœur sont aisés à connaître. Notre siècle, mon frère, en expose à nos yeux qui peuvent nous servir d'exemples glorieux. On ne voit point en eux ce vaste insupportable et leur dévotion est humaine et traitable. Ils le censurent au point à toutes nos actions. Ils trouvent trop d'orgueil dans ces corrections et laissant la fierté des paroles aux autres. C'est par leurs actions qu'ils reprennent les nôtres. Elle est assez sportive, cette tirade, non ? Loïc Corbery ? Oui, cette scène. Cette scène est assez sportive, comme vous dites. Et en même temps, Ivo l'a rendu extrêmement limpide pour moi et, je l'espère, pour les spectateurs. Et en plus, essentielle pour l'œuvre et pour l'équilibre de cette pièce. Racontez-nous la particularité de ce Tartuffe. Vous retrouvez, effectivement, Ivo Vanoff après les damnés, d'après Visconti. Puis, il avait également mis en scène à la Comédie française Électre-Orestes-Duripide. Dans cette version particulière, quand même, du Tartuffe ou l'hypocrite, il faut quand même raconter que c'est une version qui a été interdite par Louis XIV, qui a été reconstituée, retrouvée, et que la pièce n'avait été jouée qu'une seule fois en 1664. Qu'est-ce qu'elle a de si audacieuse, en fait, cette version, ou de si sombre ? Elle est plus radicale que la première version. Après, la version que l'on joue sur le plateau d'Assal-Richelieu depuis le 15 janvier, cette version reconstituée par Forestier, c'est un rêve de ce que ça aurait pu être. On ne sait pas si c'est la pièce que Molière a jouée en 1664 à Versailles devant le roi. Mais en tout cas, ça peut y ressembler, en tout cas, dans sa radicalité, dans l'élan et la violence qu'il y a que ces trois actes recèlent. Ce qu'on sait, c'est qu'après, Molière n'a fait que alléger la pièce. Dans la version définitive, celle qui se joue depuis toujours, il a rajouté un acte avec des intrigues amoureuses entre les jeunes premiers. Il a rajouté, évidemment, la fin où le roi, par la voix de l'exan, vient sauver la famille de Tartuffe et vient condamner. Mais la première version était une version brute où tout d'un coup, un homme d'église dérapait. Et c'était absolument inadmissible pour l'entourage du roi et de la mère, d'ailleurs, du roi, qui était composé de dévots et qui trouvait inadmissible. Autant Molière pouvait rire des médecins, il pouvait rire des précieuses, mais on ne riait pas d'eux. Même pas de la religion, on ne pouvait pas rire d'eux. Vous dites, on ne sait pas, on ne sait pas exactement ce qu'était cette version initiale. Et c'est vrai que c'est assez fascinant avec Molière, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, encore aujourd'hui, encore malgré tout ce qui a été écrit, malgré toutes les représentations qu'il y a eu de toutes ces pièces. Le misanthrope, c'est quand même intéressant. La comédie française nous rappelle les chiffres. Date de création, 1666, au théâtre du Palais-Royal. Date de création à la comédie française, 1680, au théâtre de l'hôtel Guénégo. 2734 représentations de l'œuvre par la comédie française depuis la création, dont 140 dans cette mise en scène là de Clément Hervieux-Léger. C'est vrai que c'est vertigineux quand on entend ça. Et en même temps, Molière reste assez inconnu pour beaucoup d'entre nous. Éric Ruffe dit qu'il a trois qualités qu'il distingue des autres. Que c'est un dramaturge hors pair qui sait écrire avec une rare efficacité. Qu'il est un analyste précis des défauts humains qui n'ont pas beaucoup changé. Et puis qu'il y a le Molière qui travaille, un être obscur qui, à l'intérieur de toute cette comédie, dit des choses de lui et a des réflexions sur son art. Cet être complexe tel qu'on le définit, est-ce que c'est aussi intéressant pour vous, Loïc Corbery, le comédien, de travailler sur cette part d'ombre et sur la part d'ombre de ces personnages que vous incarnez ? Oui, en tout cas, il permet ça. Je pense que d'autres metteurs en scène, d'autres acteurs s'attachent à l'aspect de comédie. Même à ce qu'il peut y avoir de farce, parfois, dans les personnages que peuvent être Alceste ou Arpagon. mais, effectivement, si on s'intéresse un peu à la mélancolie et à la douleur et à la peur de la mort qu'il y a dans beaucoup de ces pièces, qui traversent, en fait, l'œuvre, oui, oui, c'est sombre et c'est sombre parce que c'est drôle aussi et c'est drôle parce que c'est sombre. En fait, c'est ce qui est merveilleux dans cette œuvre-là. C'est qu'il compose avec les douleurs humaines, avec les inquiétudes de l'homme et avec son rire sans arrêt. C'est ça qui est sublime. Sublime. Et en fait, on ne sait rien et en même temps, on sait tout. Tout est dans l'œuvre. Tout est dans l'œuvre. Sa vie d'homme, son regard sur son époque, son regard sur l'homme, tout est là. En 2012, c'est Jean-Pierre Vincent, le metteur en scène, qui vous confie le rôle-titre de Don Juan de Molière. Toujours votre jeunesse, on y revient, offre un lifting au personnage séducteur libertin éternellement insatiable. Vous avez aimé, prêté vos traits à ce personnage-là et à travers lui, vous autorisez cette exploration du désir à travers cette figure-là ? Étrangement, c'était un personnage qui ne m'attirait pas du tout. C'est l'un des personnages du répertoire. Je me dis, tiens, Don Juan, ça ne me parle pas plus que ça. Justement parce que peut-être dans mon imaginaire, c'était ça. Don Juan, c'était la séduction. C'était l'homme qui séduit les femmes. Et en fait, Jean-Pierre m'a raconté une toute autre histoire. Jean-Pierre m'a raconté l'histoire d'un jeune homme dissident, d'un réfractaire, d'un insurrectionnel, d'un révolté, qui refuse absolument tous les ordres qui composent le monde dans lequel il vit, l'ordre religieux, l'ordre patriarcal, l'ordre familial, l'ordre amoureux. Il décide de s'affranchir de toutes les règles, dont celle, effectivement, du mariage. Et il séduit comme ça. Mais la séduction et l'envie, ce n'est que l'une des facettes, en tout cas, de l'élan libertaire du personnage. Cette transgression était politique, presque. Oui, complètement. Ce rôle, vous l'avez repris pour un film de la collection La Comédie Française fait son cinéma, Don Juan et Sganarelle, dirigé par Vincent McCain. Extrêmement punk, vous souriez, je crois que vous êtes presque nu du début jusqu'à la fin, en ce film. Et c'est vrai que c'est franchement une autre figure ou un autre Don Juan qu'on découvre à l'époque totalement actuelle, contemporaine, à travers cette vision déjantée de Vincent Bacquet. Bien sûr. Là, il vous a dit quoi ? Vincent ? Oui. Ce qui était drôle, c'est qu'on jouait le spectacle de Jean-Pierre à 20h30 et qu'on sortait de scène à 23h pour foncer au Lutetia, tourner avec Vincent des scènes d'orgie pour le film. Vincent, il ne dit pas grand-chose. Il nous jette comme ça. Il nous jette dans un monde. Il nous jette dans une situation, en fait. Il organise une grande fête au Lutetia. Il nous jette dedans et il nous dit les mots de Molière. Et puis, on voit ce qui se passe. Il ne vous a pas drogué avant ? Non. Après, il me manque quelques souvenirs quand même de cette nuit-là de tournage. C'est bien ce qu'il me semblait. Vous savez, on parlait de la jeunesse tout à l'heure. J'ai eu la chance aussi d'avoir des metteurs en scène, que ce soit Jean-Pierre Vincent, Clément Arvieux-Léger, qui ont aussi voulu donner à ces personnages-là, dont Juan ou Alceste, le visage d'un jeune homme aussi. C'est aussi ce qui m'a permis peut-être d'avancer toujours avec cet âge-là. Il y a aussi Jacques Lassalle qui a fait partie des figures qui ont compté pour vous à votre sortie du conservatoire. En 2000, vous faites vos débuts au théâtre avec lui, notamment, qui était votre ancien professeur du conservatoire. Juste un mot de vos débuts. Avignon, c'est là où vous êtes née, c'est là où vous êtes visiblement tombée dans la marmite et que vous avez appris à aimer. le théâtre, le spectacle vivant, c'est une chose d'ailleurs de l'aimer, c'est une autre de se sentir acteur. Est-ce que ça a été pour vous un apprentissage ? Par quoi s'est passé ? Ça a d'abord été une école du spectateur à Avignon, sans doute. Et puis après, l'envie, l'envie de... Quand tout d'un coup, tous les étés, vous vous trouvez embarqué dans un carnaval fou pendant tout un mois où votre ville est en ébullition, vous vous demandez quand même, vous vous posez des questions, vous vous dites mais par où ça passe tout ça ? Vous avez envie d'explorer. Et donc, ça a commencé par moi sur les bancs de théâtre amenés par mes parents, par ma mère, avec mon frère et puis par moi à l'adolescence embarqués par un copain qui me dit tiens, je vais faire du théâtre. Il y a plein de filles là-bas, est-ce que tu veux venir ? J'y vais. Et puis, lui est parti et j'y suis resté. Mais Avignon, c'est aussi une... Enfin voilà, tout d'un coup, c'est pas rien pour un gamin de 15 ans, un peu plus jeune, d'avoir comme idole Gérard Philippe ou Maria Cazares ou Jean Villard. Enfin, ça laisse des traces. Et puis ça laisse des traces aussi sur la manière dont j'ai eu envie de faire ce métier, sur pourquoi j'ai eu envie de faire ce métier, sur le répertoire en fait, sur les textes. D'où le théâtre, plus encore que le cinéma. Surtout le théâtre. Oui, d'où le théâtre et ce théâtre-là. Un théâtre encore une fois de répertoire. Et comment on entre à la Comédie Française en fait ? Comment ça se passe le recrutement là-bas ? Qui vous remarque ? On rentre un peu par hasard à la Comédie Française. Toujours ? Toujours. Vous hésitez ? J'imagine que beaucoup de gens sont rentrés parce qu'ils ont voulu rentrer mais on rentre un peu par hasard quand même. Un jour, on vous appelle et c'est l'administrateur. Moi, c'était Marcel Bozonet qui m'appelle en me demandant si ça ne me tentait pas de rentrer comme pensionnaire. Je sais que d'autres ont passé des auditions. Moi, ça ne s'est même pas posé. On s'était croisés avec Marcel parce que quelques temps avant il avait été mon directeur au conservatoire et puis on s'était croisés au Molière parce que j'étais nominé pour une pièce dans laquelle je jouais. Et puis voilà. Ils ont eu besoin dans la troupe à ce moment-là d'un jeune premier pour venir suppler Mathieu Genet qui était un peu seul. Et puis Laurent Stocker, Éric Ruff, Éric Genoves commençaient un peu justement à devenir des hommes. Donc ils avaient besoin d'un petit gars. Et vous avez dit oui ? Et j'ai dit oui et en fait le choix il se fait de rester après, pas de rentrée. Louis Corbery est notre invité jusqu'à midi et demi à l'affiche aussi du film L'enfant de Marguerite de Hilerin et de Félix du Thillois-Liégeois. Un film, une histoire librement adaptée de l'enfant trouvé de Heinrich von Kleist avec Grégory Gadebois, avec Joao Raïs, avec Maria Joao Pignot. Vous jouez Jacques dans ce film, Loïc Corbery. Vous êtes l'ami de Bella, un jeune homme adopté par un riche couple de marchands franco-portugais. L'histoire se débrouille d'ailleurs là-bas, pas loin de Lisbonne, à une époque un peu plus ancienne que la nôtre. D'ailleurs, c'est un jeu en costume. On écoute la bande-annonce. Mon cher Bella, mon petit Bella, notre histoire m'échappe et j'en souffre. Mon âme erre quand les jours, eux, semblent galoper vers le lointain. Tout va si vite et pourtant nous errons. Il faudrait l'éternité pour comprendre. les régions bruit sont un peu plus fortes chaque jour. Vous n'êtes pas au courant ? Non, mais dites-nous, cher ami. Touche t'achètes, mon ordre. Tu viens avec moi ? Là ? Oui. Là. Tu ne te demandes pas ce qui se passera quand on aura l'église à faire un bel homme ? On ne peut pas passer à côté. Qui pourra dire certains de ces mots que vous l'aimez d'un amour pur et sans intérêt ? Personne. Voilà pour la bande-annonce de ce film L'Enfant en salle mercredi. Mais en fait, une bande-annonce, c'est fait pour ça, c'est fait pour être écouté, pas pour être vu. En écoutant une bande-annonce, on n'a qu'une envie, c'est de voir les images. C'est assez merveilleux d'entendre une bande-annonce, de ne faire que l'entendre. Pardon, je vous ai coupé. Et c'est votre voix qui ouvra d'ailleurs cette bande-annonce pour ceux qui ne l'auraient pas forcément reconnus puisqu'effectivement, on ne voit pas vos traits ni votre costume pour ce film. Kleist, c'est un auteur que vous connaissez bien. C'est d'ailleurs un auteur assez peu adapté à la comédie française. Moi, j'ai eu Le Pentésilé. Oui, il y a eu Le Pentésilé et il y a eu Un prince de Hambourg il y a très longtemps. Il serait temps qu'on remonte Le prince de Hambourg. Voilà, on le connaît bien aussi pour son Michael Koulas qui a été adapté au cinéma. Au cinéma, oui. C'est un auteur que vous connaissiez ? Je connaissais surtout Hambourg. Si on parle de Gérard Philippe, j'ai lu Hambourg parce que Gérard Philippe. Donc voilà, et je me suis, évidemment, j'ai rêvé aussi du prince de Hambourg pendant longtemps autour de cette pièce. Mais non, non, je connaissais l'auteur de théâtre mais je ne connaissais pas les nouvelles en fait. Grâce à Félix et à Marguerite, j'ai découvert la nouvelle. C'est son texte, ce sont ses mots qui sont repris aussi dans le film ? Non, il y a une... Ou c'est la trame sur toute la récule. C'est surtout la trame. En fait, c'est la trame mais c'est un souffle. C'est une idée de cette nouvelle qu'ils ont travaillée, qu'ils ont modelée pour en faire ce scénario et après ce film. Avec un casting franco-portugais, on y retrouve des acteurs comme Grégory Gadebois, on l'évoquait, notamment côté français et vous. C'est quand même un film, une histoire qui parle là encore d'amour. Alors, dans l'extrait, on entendait qu'il n'y a pas d'amour désintéressé, mais qui parle aussi d'un amour impossible ou de plusieurs amours impossibles. Je crois que tous ces personnages sont amoureux. Tous sont amoureux de quelqu'un d'autre. Parfois c'est partagé, parfois non. Mais c'est sûr que c'est une famille, c'est un noyau familial qui se retrouve malmené, fracassé par par l'irruption du désir chez un adolescent, de tous les désirs. Et effectivement, parfois le désir abîme. Oui, sans doute. Je pense que le film raconte ça. Et le désir des uns, le désir des autres fait des victimes. D'une part, peu des désirs sont assouvis dans le film et la quête de ces désirs fait des ravages. Est-ce que ça nous ramène un peu finalement aussi à ce qui se joue entre Célimène et Alceste dans le Misanthrope ? Oui, oui, sans doute. Mais toutes les histoires d'amour finissent mal. Mais oui, oui, sans doute. Pour moi, pour le Misanthrope, l'histoire d'amour est au cœur de la pièce. Parfois elle est trop oubliée quand on la monte. Clément, Hervieux Léger a voulu absolument raconter cette histoire d'amour et comment tout se joue autour et par cette histoire d'amour. Mais dans le film, effectivement, c'est de cet ordre-là aussi. Tout se joue par et pour des histoires d'amour contrariées, déçues. Il est très beau ce film, très contemplatif aussi. Beaucoup se passent par le regard et par la langue. Bien sûr, il y a quelque chose du théâtre filmé. Ce n'est peut-être pas pour rien que les réalisateurs sont aussi venus vous chercher dans la mise en scène de cet enfant de Marguerite de Hulerin et de Félix Dutillois, Liégeois. Au cinéma, vous, quand vous y allez, Loïc Corbery, vous attendez quoi dans une salle de cinéma ? Qu'est-ce que vous allez chercher ? Un peu de poésie, quoi. Un peu de poésie, par les images, par les mots, par le sensible. Et puis, je sais que, oui, évidemment, j'aime sourire, mais je me rends compte que j'y vais aussi. Je suis en quête de mélancolie aussi quand je vais au théâtre et au cinéma. Et je vous avoue que ce film est emprunt de poésie et de mélancolie. C'est pour ça qu'il me plaît. Mais, oui, c'est un film contemplatif, comme vous l'avez dit. C'est un film... Là encore, c'est un film d'une facture classique, mais qui n'est pas conventionnelle. C'est un film... Vous parliez de théâtre. Pour moi, il y a des racines communes à ce qu'on peut faire avec Clément au théâtre, par exemple. Comment aller chercher un auteur qui a écrit ça il y a des décennies, voire des siècles, et raconter cette histoire encore aujourd'hui en costume avec une facture qui a l'air classique. Mais tout ça est tout sauf conventionnel. Et tout ça est éminemment plus intéressant qu'un tumulte d'aujourd'hui. Là où le misanthrope de Clément Hervieux-Léger, Léger à voir à la Comédie française jusqu'au 22 mai, se fait dans des habits d'aujourd'hui. Comme quoi, ce n'est pas toujours l'habit qui fait le moine ou l'actualité d'un texte. à évoquer rapidement juste votre été, Molière, en trois pièces. C'était l'été dernier à Avignon, sans vous, le ciel, la nuit et la fête. Vous, ce sera l'été prochain à Paris, un voyage autour d'Hamlet, à l'initiative du directeur du Théâtre du Peuple, à Bussan, Simon Delétan, du 30 juillet au 3 septembre. Trois versions seront proposées, Hamlet tout court, Hamlet machine de Heiner Muller et votre Hamlet à part plus intime. J'ai dit une bêtise ? Non, c'est le Hamlet tout court qui fait cinq actes. Oui, c'est le Hamlet tout court. Qui me fait rire. Le Hamlet tout court qui va être le plus écrasant. Merci beaucoup, Louis Corbery. Merci.